Émission spéciale depuis Rancart, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Essonne, nous sommes aujourd'hui sur le domaine de Chamarande pour le Festival Rancart en cette deuxième journée des Journées Européennes du Patrimoine. Avec nous pour nous accompagner Jean-Yves Cousseau, bonjour. Bonjour. Vous avez 65 ans, vous êtes photographe, vidéaste, plasticien, on va dire un artiste quasi complet ? Oui, disons que mon outil principal c'est la photographie, mais je n'en fais pas un usage traditionnel, puisque depuis un certain temps je retravaille sur les photographies, je les oxyde, je travaille sur des multiples, et puis par ailleurs je fais des installations et des vidéos également. Alors justement, vous venez de dire, vous avez parlé de l'oxydation de la photographie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, quel est ce principe ? Alors je replonge les tirages photographiques qui sont contrecollés dans l'eau, et je les oxyde avec différents métaux, différents matériels. Je fais ça régulièrement sur site, pendant les expositions, je l'ai fait à la Fondation de Coubertin, je l'ai fait au musée de Gap, je l'ai fait dans différents endroits, donc je fais plusieurs séries comme ça, en cours même de l'exposition. Et alors le fait de les oxyder, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? C'est un travail sur le temps, ça change la photographie évidemment, et moi ce qui m'intéresse c'est de ne pas être dans la maîtrise photographique, ça veut dire d'être à mi-chemin entre la peinture et la photographie, il y a des choses qui se produisent, qui sont évidemment maîtrisées, que je compose, mais il y a des choses aussi qui se produisent, que je ne maîtrise pas, et qui me surprennent, et donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup. Ça fait longtemps que vous pratiquez ce principe d'oxydation sur vos photographies ? Ça fait une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé parce qu'on m'avait proposé justement pour des journées du patrimoine d'intervenir dans une ville, et les lieux qu'on me proposait ne m'intéressant pas, j'avais cherché moi-même un lieu où je puisse exposer, et j'ai été tombé sur un lavoir qui était très beau, ou qui m'a donné envie d'y travailler, et en me posant la question de savoir ce que j'allais faire dans ces lavoirs, un hommage aux lavandières ou autre, j'ai eu cette idée de plonger mes photographies dans l'eau, comme les lavandières faisaient avec leur linge, et d'utiliser en fait le lavoir comme un bac de révélation. On plonge la photo pour la développer, la photo argentique bien entendu, dans l'eau, dans le révélateur, dans le fixateur, et là j'ai utilisé le lavoir comme un nouveau bac de révélation, et j'ai attendu de voir ce qui s'y révélait effectivement, et le résultat m'a plutôt satisfait, et j'ai continué à faire ce travail par la suite. Alors justement, comment aujourd'hui, à l'heure du numérique, on s'épanouit dans l'argentique ? Alors, bon, je continue à travailler en argentique évidemment, mais le numérique est aussi intéressant parce qu'il permet de développer le travail, de lui donner une nouvelle étape, ça veut dire en rescannant les images, en refotographiant les images oxydées, en les rescannant, à nouveau, je mets une étape supplémentaire, si vous voulez, à ce travail. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, ce sont ces strates, ces différentes strates, les strates du temps, les strates du papier photographique, travailler sur la gélatine, sur les différentes épaisseurs, voilà, c'est des choses qui personnellement m'intéressent énormément. Et en fait, quand vous prenez une photo et que vous l'oxydez, est-ce que vous savez d'entrée de jeu ce que ça va donner, ou est-ce qu'au contraire, il y a une grande part de mystère sur le résultat final ? C'est les deux, c'est-à-dire je maîtrise un certain nombre d'éléments et d'autre part, il y a des choses qui viennent s'y inscrire, que je ne maîtrise pas du tout et qui m'intéressent justement, c'est cet effet de... c'est cette surprise, c'est cette chose qui monte, qui se donne à voir sans que je la maîtrise, qui m'intéresse énormément. Et il y a un moment où je décide d'arrêter l'altération de la photographie, où je considère que c'est suffisant, et où je retire la photographie de l'eau, et voilà. Mais ce fait, cet effet de surprise m'intéresse énormément. Alors, hier sur ce domaine de Chamarande, vous avez organisé une lecture avec une harpiste, une demoiselle, une dame qui joue de la harpe sur les textes. Donc ça, c'était hier sur le domaine, mais aujourd'hui, on peut encore revenir, puisque vos œuvres sont notamment exposées dans des stands. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est déroulée cette lecture, qui était en rapport justement avec le livre que vous sortez actuellement ? Alors, c'est un livre, oui, qui vient d'être publié. C'est une anthologie littéraire, en fait, qui court sur huit siècles de littérature, ce qui est une grande histoire, la grande histoire de la littérature. Et j'ai mis en relation avec ces 65 extraits d'auteurs, j'ai mis en relation avec ces extraits d'auteurs ma propre photographie. J'ai replongé dans mes archives et j'ai mis en regard, en écho, 30 années de photographie, de pratiques photographiques. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir présenter ce travail, non seulement de l'exposer. Là, je viens d'avoir une exposition au musée de Cholet et où on montrait ce travail, mais c'est aussi de pouvoir le rendre vivant avec des projections et une lecture et un accompagnement musical. Là, en l'occurrence, j'ai travaillé avec Isabelle Olivier, qui est une harpiste, improvisatrice, de jazz. Et donc, voilà, il y a cette relation, une strate supplémentaire, si je puis dire, une ouverture supplémentaire, littérature, photographie, spectacle vivant, musique, voilà. Ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Pourquoi la harpe plus qu'un autre instrument de musique ? Parce que c'est vrai que la harpe, ce n'est pas non plus très commun. Parce que c'est une rencontre avec Isabelle, qui travaille aussi sur ces questions de lisière et qui pratique une musique très ouverte. Et voilà, donc elle est harpiste. J'ai travaillé par ailleurs avec un violoncelliste, avec Didier Petit. J'ai fait plusieurs vidéos avec sa musique. Lui-même est venu jouer dans mes vernissages. Enfin, voilà, ce n'est pas un absolu. Ce sont des rencontres, plus qu'un choix d'instrument. Alors, vos photos sont exposées, je le disais, tout au long de cette journée de dimanche, ici sur le domaine de Chamarande, dans les stands qui sont justement mises en place pour accueillir les artistes. Quelles photos vous mettez en avant aujourd'hui ? Là, j'ai mis un diptyque qui représente en fait un striptease de fêtes foraines et la place du Palais Royal à Paris où on trouve aussi une statue nue d'une femme nue. Donc voilà, c'est ce rapport entre la représentation féminine et l'idée du patrimoine. Et du matrimoine, donc aussi. C'est un petit clin d'œil. Et j'ai mis aussi mes livres sont là aussi présentés. On peut les feuilleter. Donc il y a le dernier pas perdu. Il y a le premier ouvrage que j'ai fait qui s'appelait Le lieu d'écrit sur les lieux des écrivains à Paris et en région parisienne, qui est aussi un livre autour du patrimoine littéraire. Et un autre ouvrage que j'ai fait sur Rodin et sur les fondeurs d'art. Voilà, donc c'est des livres qu'on peut consulter sur place aussi dans le stand et acheter. D'ailleurs, ils sont aussi en vente. Comment le public accueille justement cette exposition photo ? Quelles sont les questions qui reviennent le plus ? Qu'est-ce qui impressionne ou qu'est-ce qui interroge ? Ce qui interroge beaucoup, c'est d'une part le fait des oxydations. Les gens se posent beaucoup de questions. Comment c'est fait ? Et tout ça. Et puis, il y a beaucoup d'intérêt sur cette relation entre le texte et l'image. Voilà. Et c'est vrai que cette relation entre... Moi, je travaille beaucoup les relations des images entre elles. Plus qu'une image seule, j'aime beaucoup les associations et faire des livres d'ailleurs avec des photographies puisque mettre une image à côté d'une autre produit une troisième image mentale, si je puis dire. Et donc, mettre du texte avec l'image identiquement, ça produit aussi d'autres images. Ça fait émerger d'autres images. Est-ce que c'est pas un petit peu biaisé justement de mettre du texte parce que d'un certain côté, ça oriente l'esprit du spectateur ? Alors justement, c'est ça tout le travail. Tout le plaisir que moi, je prends à ce travail, c'est de ne jamais illustrer le texte ou que le texte ne soit jamais illustratif de l'image, mais de trouver justement des choses plus symboliques, plus métaphoriques, plus allusives, mais jamais être dans l'illustration et jamais coller strictement ni au texte ni à l'image. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Yves Cousseau. Je vous invite donc à venir nous rejoindre ici sur le domaine de Chamarande tout au long de la journée. Et vous le voyez, en plus, le soleil est de la partie, ce qui est plutôt très agréable. Tout au long de cette journée, le festival Rancard donc ouvert aux Essoniens, aux familles, aux enfants. Venez profiter de cette journée ici au domaine de Chamarande et vous pouvez retrouver bien évidemment ces podcasts en audio et en vidéo sur le site internet de Sensation Essonne. Merci d'avoir regardé cette journée.